Quand un article est en open access, il est lu trente fois plus et cité trente fois plus que s'il est dans une publication payante. Oui, nous avons créé un dépôt qui a commencé en novembre 2008, qui s'appelle Orbi. En quatre ans, nous sommes maintenant à 85 000 publications qui sont dans le dépôt. Je pense que ce succès-là, il est lié au côté contraignant. La petite astuce, c'était le fait que c'était en quelque sorte obligatoire, mais pas vraiment obligatoire. Toutes les publications des membres de l'Université de Liège qui ne sont pas dans Orbi n'existent pas pour nous. Donc quand nous évaluons, quand nous faisons une évaluation d'un département ou une évaluation individuelle d'un membre de l'université, nous ne regardons pas sa liste de publications, pas celle qu'il nous donne, nous regardons celle qui est automatiquement extraite de Orbi. Ça veut dire que si quelqu'un a beaucoup de publications, mais qu'elles ne sont pas dans Orbi, c'est comme s'il ne les avait jamais faites. Donc ce n'est pas obligatoire d'être dans Orbi, c'est un choix. Mais quand on y est, au moins, on a l'ensemble de son travail. Donc c'est un système un peu coercitif, un peu volontariste de la part de l'institution. Et au départ, ça a été évidemment un peu choquant pour les chercheurs qui se sentaient obligés de jouer dans un jeu qu'ils n'avaient pas choisi. Depuis le début, nous avons essayé non seulement de dire clairement, pour l'intérêt de l'institution, il faut que toutes les publications soient dans Orbi. Sinon, nous n'avons aucun moyen de savoir combien de publications l'université produit. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous savons que nous avons sous-estimé deux fois le nombre de publications. Nous pensions qu'il y avait 3500 publications par an. Et en fait, il n'y en a pas loin de 8000. Alors, cette obligation a finalement été bien acceptée parce que nous avons beaucoup travaillé à montrer aux chercheurs que ce n'était pas dans notre intérêt, ou pas seulement dans notre intérêt, mais surtout dans le leur, c'est-à-dire dans la possibilité pour eux d'être lu. Parce que quand un chercheur fait de la recherche, ce qu'il veut, c'est que les chercheurs dans le monde entier le lisent. Lui n'a aucun intérêt à limiter ses lecteurs à ceux qui peuvent payer les éditeurs. Le scientifique a envie et besoin de communiquer. La science dans le monde a besoin d'être communiquée. Et le seul moyen qu'elle soit bien communiquée, c'est que ce soit complètement librement.